abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialog.com abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialog.com bon après midi, je suis congolais, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison et j'ai bien interprété ça en français en disant que nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons j'avais donné une conclusion précipitée en disant que m'okine m'obimba ba yebik ke le congolais azali flatare mandian pere il a fale goutouna banda nan m'ouan an ajektifona pere sa signifi et quelqu'un qui ne veut pas se réveiller qui ne veut pas goûter à l'agnose quand vous parlez de l'agnotisme la connaissance qui est différente l'agnose est différente dans le dogme parce que la religion est le dogme l'imposition est le diktat l'agnotisme est le qui ne veut pas l'expérience d'expérimentation ou luca tu dois chercher ou se questionner ou ou me poser pourquoi ceci pourquoi ceci m'arrive qu'est-ce que je dois faire pour faire ceci et cela ils sont différents dans le dogme et espérer qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas le monde entier est le dogme qui est le dogme qui est le dogme qui est le dogme et même nos agresseurs nous ont donné un soubriquet de BMW bière musique et tout ce que vous voulez et les femmes oui c'est une insulte mais ils nous ont observé et ils nous ont décrit de cette façon et c'est ce que nous sommes nous devons maintenant tout le contraire de ce qu'ils croient que nous sommes ce que au lundi le congolais il y a une télévision la radio tout il y a une journée même quand ils parlent ils se disent nous les congolais nous sommes un peuple hospitalier le congol c'est un pays hospitalier et voilà nous nous ne discriminons personne nous sommes hospitaliers bon je vais le sang c'est un prix pour l'hospitalité ou bien que ce soit un autre prix c'est un prix pour l'hospitalité c'est un prix c'est un prix pour l'hospitalité nous sommes un pays hospitalier mais les Rwandais les Burundais les Ougandais et la communauté internationale c'est un pays agressif et agresseur nous même ils sont violents et c'est ce qu'ils sont parce que c'est ce qu'ils font nous on nous décrit comme un pays hospitalier ça signifie d'une manière effémiste et la critique ou métaphorique et la critique nous sommes un pays faible l'hospitalité qui n'est pas contrôlée qui n'est pas maîtrisée c'est synonyme de la faiblesse et ça se trouve dans l'expression en français j'en suis tombé victime une ou deux ou trois fois derrière moi-même et finalement je me suis réveillé très souvent nous disons écoutez mon ami entre mon frère entre faites comme chez toi faites comme chez toi chez moi et bien chez moi je peux être nu chez moi je peux jeter de la salive là où je vais chez moi je peux entrer dans la cuisine me servir de la casserole chez moi je peux aller au frigo prendre une bière comme je veux chez moi je peux poser mes pieds sur la table parce que c'est chez moi c'est dans mon salon dans le salon dans le salon dans la cuisine dans la cuisine dans la salle dans le jardin parce que c'est chez moi il n'y a aucune loi et c'est ça les Congolais c'est ça l'hospitalité quand nous disons faites comme chez toi mais on ne peut pas faire comme chez toi quand on est visiteur quand on est étranger chez quelqu'un quand tu es haute chez quelqu'un on ne peut pas faire ce qu'on veut on doit respecter les normes de l'hospitalité tu entres on t'accueille s'il y a un perchoir tu y accroches ton manteau si tu es venu en saison froide ou ton képi ou ton chapeau on te conduit au salon ce n'est pas toi-même qui te conduit au salon et puis il y a une toilette pour visiteurs pour tout le monde tu ne vas pas aller faire ton aisance dans la toilette de ma chambre parce que c'est chez moi parce qu'il y a des lois dans la maison un visiteur ne peut pas faire comme chez lui comme chez moi chez moi à la maison alors nous on est content nous sommes un pays hospitalier on nous a pénétré à cause de cette hospitalité et cette hospitalité signifie que nous sommes faibles en étant faibles ça signifie que nous sommes incapables de gérer notre maison de nous gérer de gérer la famille et l'homme avait dit aux alakanaïots très impolis réécoutez la chanson il est entré dans nos cérémonés nous qui nous tapons la poitrine et qui croyons que nous pouvons ou nous avons réussi un prix d'hospitalité tu ne peux pas permettre à l'étranger de faire n'importe quoi chez toi sous prétexte de la solidarité bantu de l'amour bantu et de ceci et cela c'est un signe de faiblesse il faut qu'il y ait des règles et à l'époque la comité centrale après qu'ils aient commis cette gaffe la nationalité collective dans le Rwanda ils se sont retrouvés ils ont récorrigé coup de chapeau bravo c'est ça c'est ce qu'il y a de la solidarité alors chez nous aussi longtemps que nous allons changer de façon nous restons toujours faibles et le monde de Sorake nous sommes faibles c'est ce que nous sommes nous sommes et tous les jours certains morts de passe parmi les Congolais m'ont dit que si sa phrase était grâce à Dieu par la grâce de Dieu dont je vis bien grâce à Dieu Dieu fait tout nous sommes nous n'avons plus d'autres expressions synonymiques pour dire paix à son âme c'est tout le monde paix à son âme on parle de quelqu'un qui est mort paix à son âme mais il y a plusieurs expressions et non pas seulement paix à son âme et on croit que quand on dit paix à son âme on maîtrise bien les français on croit quand on dit paix à son âme nous sommes à la grâce de Dieu paix à son âme grâce à Dieu par la grâce de Dieu nous sommes à la grâce qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer les pays et non pas grâce à Dieu par la grâce de Dieu quelle grâce de Dieu de quel Dieu vous parlez de quel Dieu vous parlez qui ne nous a jamais aidé depuis l'époque coloniale qui n'a moins l'homme où est ce Dieu qui vous donne la grâce dites-moi il est où ce Dieu alors vous êtes des perroquets et ceux qui sont à l'extérieur qui ont une observation tout autre une observation étrangère c'est ce qu'ils sont ils sont des naïfs ils sont des crédules ils sont des imbéciles ce sont des gens qui aiment la boisson la danse le sexe des anges les habits et ça c'est limite là-bas et les gens qui parlent beaucoup pour ne rien faire les agresseurs ils sont violents et nous-mêmes tous les Bakaouk les Rouennais sont des violents oui c'est ce qu'ils sont les Bourounais les Ouganais sont violents oui c'est ce qu'ils sont ce sont des envies et des jaloux oui c'est ce qu'ils font ils sont maintenant ils faut tout cultiver la contre-attaque et le comportement c'est comme ça que le monde vit ça ne vit que grâce à l'équilibre et à force ça ne vit pas avec des supplications avec des implorations parce que vos vies ne changent pas les juifs mais ce sont des guerriers ils ne protègent pas leur pays par des prières ni par une armée des pasteurs qui vous font passer leur temps à faire votre temps ils sont armés et surarmés les arabes même parce qu'ils savent ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont les armées les prières ne valent rien donc les musiciens les pasteurs ils sont ils font une autre génération de musiciens la France avait les Johnny Hallyday Jacques Brel ça n'empêche pas la France d'avoir des artistes ça n'empêche pas l'Amérique à produire des artistes Michael Jackson est aussi James Brown nous avons tous le fait au fur de la musique les générations sont les artistes sont les artistes mais les artistes qui sont inutiles tels que Olomide Ouéra Son Jibem Piana Fali Ipupa Fere Gola ça ce sont des déchets artistiques ce sont des déchets de la société qui sont corrompus par les envahisseurs et qui deviennent des milliardaires par la traîtrise et l'antipatrisme si le mot existe mais vous verrez toujours derrière une cohue de fanatiques flatteurs alors qu'ils vivent misérablement ils n'ont rien l'adnonce la connaissance ils ont qu'on s'en abisso tout raison qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer vous rencontrez toujours des qui sont en train de dire d'appeler Hippolyte Kajambe Neko Joseph Kabila mais si réellement nous devons nous libérer si nous nous devons nous libérer jamais nous ne pouvons plus appeler Hippolyte Kajambe Joseph Kabila ça doit être un mot tabou ou un nom tabou à prononcer ne l'appelez pas Neko n'appelez pas Moïse Katoumbi Neko ne l'appelez pas Mouana Moka changez ne l'appelons pas Joseph Kabila ne l'appelons pas ou ne les appelons plus Neko ne les appelons plus Mouana Moka ou bien Ban Moka nous devons changer les vocables nous devons changer les jargons cerçons de dire grâce à Dieu par la grâce de Dieu parce que ce Dieu ne nous sert à rien Nantongo na Ebi Sibinou que ce que nous sommes c'est ce que nous faisons et non pas ce que nous disons Dieu a menti en disant Je lui promets l'amour et la vie éternelle mais ce n'est pas ce que nous avons nous mourons ce n'est pas ce que nous expérimentons nous souffrons ce n'est pas ce qu'il nous a donné c'est la cruauté c'est le crime bon nous sommes à c'est le criminel mais combien de fois on doit vous le répéter c'est-à-dire nous sommes à c'est-à-dire la première tribune au bolingo dans l'amour il y a la sécurité il y a la paix il y a la tranquillité il y a la bien-séance il y a le bonheur tant matériel qui est théorique mais il faut qu'il fallait que nous avons approuvé que le bolingo soit à l'aise mais malgré que nous avons tout nous avons mais cet amour ne nous a jamais couvert de protection nous sommes toujours à la merci de ceux-là qui sont violents parce que il y a la Bible qui n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents vous vous êtes hospitalier et pacifique alors nous sommes dans l'eau alors qu'on n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents donc les Rwandais les Burundais les Ougandais la communauté internationale parce que vous ne vous battez pas vous devez cesser esprit à flatterie nous sommes des flatteurs des mendiants des commandeurs et nous ne voulons pas raisonner comment est-ce qu'il faut pour changer vie nous voulons toujours qu'il y a mané partout président président parce que tu espères qu'après ça y a quelque chose tu veux toujours compter et cela se reflète toutes les chansons congolaises à 99% ne parlent que des femmes du sexe du sexe et quand un homme s'enjeu devant le sexe il est faible ça c'est un de deux c'est un de deux toujours qui se lancer bateau à lancé à tant comme tel tel na irlande tel na turki tel la grand prêtre na na bundes tel na boston boston de mboc na yo bundes ne pan abino yo tanga ka sangoule te pour ane otanga ka chabunda te pour ane otanga ka mbanaka te pour ane otanga ka matadi te pour ane kaka bundes na bruxelles na d'erreland na japon ou le chinois noir ou le methi noir c'est quel genre d'art ça l'art c'est une vérité qui se reflète ce n'est pas un canal de tromperie ou de flatrout de mendicité à part le rythme y'a ma musique n'abiso ma génération mais c'est une coquille vide et n'y a rien quand vous écoutez la j'aime bien ses chansons mais écoutez la dernière chanson qui fait règle papa 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 il y a une chanson quand nous étions enfants on dit papa il ça se complète le papa c'est la figure emblématique de la famille quand il arrive il apporte tout un cargo de solutions aux problèmes de la famille ainsi on dit papa il maman il a le sili mais ton papa papa m'est 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 danser tous quand on est un pivre mais les papas m'embimba a yé kousa la n'est n'est a yé na n'est les papas m'embimba a yé na quelle solution sous un rythme endiablé les gens s'emballent et ils oublient les problèmes qui les étreignent au quotidien nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons nous disons beaucoup ça signifie nous parlons beaucoup mais on fait peu et de fait que tout le monde est toujours c'est ça l'état de mendicité de flatterie de faiblesse on est en train de nous tuer et la communauté internationale mais nous sommes en guerre contre la communauté internationale comment voulez-vous que la communauté internationale alors que nous sommes en guerre contre la communauté internationale mais c'est la communauté internationale qui nous occupe c'est la communauté internationale qui a et qui arme les agressants comment voulez-vous encore tendre les mains à la même communauté internationale qu'on s'occupe ma piste preuve que on ne raisonne pas ça ne passe pas là-bas something is wrong inside ça ne passe pas malgré malgré le diplôme ça ne passe pas quelle justice la communauté internationale est comme ça et qu'on pense à ça nous devons nous ressourcer les vietnamiens ba zama tu mi kouse buwenete ba pigme tu zana ba ngona katia mboka ba bengana ba amerikena ba franse bo outi koumona seke le taliban ba sali malgré tu ebi qui y a des accords tacite mda mboka te nabangonde balataka ba sokoto na ba bote il porte des sandals ba moussous ba zama pied nu ba zana ba sokoto ba militaire te ba zana ba senti te balatakande bitambalo ba ngonzi na motou ba bengani ba grande puissance ba bengana pe ou depuis de siècle l'Angleterre kaka naboka la bisouana la bisouana to zambinga la zama moulouba nali akankontu la zama mbinga la zama pomba pomba yambe tona basi pomba yako frappe des voleurs et des frappeurs comment vous avez trouvé le terme des frappeurs qui est l'euphémisme des voleurs nako loba loba mingi on ne peut rien initier ceci provient de moi vib je m'adore et vib qui l'élele pour le congo de lomomba de kassavobo de kim pavita de compatriotes kim bangu qui n'étaient pas un religieux de tout le martyre congolais et de tous les congolais qui litte ont fait que la nation soit pourquoi l'amour il faut battre la raciste nini soko jali congolais a solo et s'yali otala bobele congo dialogue congo dialogue tempête os as soko jali congolais a solo okko kiko djanga mokolo mokote et s'yali otala bobele congo dialogue et s'yali congolais kona 3w congo dialogue point com soko la congolais a solo djanga wana et s'yali au bia au bia au bia au bia au bia djanga 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 mokolo mokolo liga kona nabous sanaté otala apé kongodialogue djanga 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 kikotala kongodialogue.com